Sortie nature, exposition, projection, animation, le 22e festival de l'oiseau se tient en baie de Somme jusqu'au 18 avril, présidé par notre invité. Henri Sagné, président du festival de l'oiseau et de la nature depuis 31 ans. Grande figure de la télévision, Henri Sagné est toujours resté fidèle à son département de la Somme et à l'une de ses vitrines, le festival de l'oiseau. Il y a plus de 400 espèces d'oiseaux qui transitent ici et qui passent par le parc du Marc-en-Terre par exemple, et par la côte et aussi par l'intérieur. Quand j'étais tout petit chez mes parents, il y avait des petits piafs en cage, il y avait des chardonneries, il y avait des choses comme ça, des mésanges. Et puis après je me suis dit, j'ai grandi mais j'ai envie de parler des autres oiseaux qui sont là dans la région. C'est un vrai bain de nature le festival de l'oiseau. On arrive là-bas près de la mer ou dans l'intérieur sur les étangs et dans les marais, on se ressource complètement. Moi quand je travaillais à Paris et c'était dur, c'était pas toujours simple, j'allais m'installer sur le bord d'un petit étang ou sur le bord de mer et je regardais l'horizon. Et puis après vous ressortez, vous êtes zen. Il y a près de 400 balades qui sont faites. Alors il y a tout, c'est à pied, à cheval, en voiture, on va voir les phoques avec une pirogue, on traverse la baie de Somme à pied ou à cheval. Il y a des tas de trucs, on va cueillir des fleurs, des plantes et on les cuisine. Le guide nature qui est là, c'est son cœur qui parle. C'est pas des balades institutionnelles, machin. Non, il raconte ses aventures, il siffle comme les oiseaux et ils nous font partager leurs sentiments. On va chercher les fruits, en quoi ça vaлер. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Sous-titrage ST' 501